C'est certainement le défilé surprise de cette saison. Travis Scott collabore à travers son label Cactus Jack avec Dior et lance une collection capsule. Vendredi 25 juin. Pour le défilé mode masculine de la marque, c'est un parterre de stars internationales qui a envahi les rues parisiennes, dont Travis Scott a laissé planer le mystère jusqu'à ce vendredi 25 juin. Le papa de Stormy, qui l'a eu avec qui les gêner, a bien caché son jeu. L'interprète de Gosevrimp a sorti une collection de vêtements pour homme en collaboration avec la maison Dior. Après un documentaire sur sa vie. Lou, Mommy Can Fly, diffusé sur Netflix en 2019, voici que le rappeur de 29 ans s'habite dans le monde très fermé de la mode, avec son label Cactus Jack. Le défilé de mode a eu lieu à Paris, vendredi 25 juin, en présence de plusieurs stars françaises et internationales. Olivier Rousteing, Guillaume Gallienne qui était accompagné de Mathilde Favier. Benoît Magimel, Bella Hadid, le footballeur Wissam Belgasem, Farida Kelfa, le comédien Alex Lutz ou encore le mannequin Baptiste Giabiconi, ils ont tout répandu présente à l'invitation de Kim Jones, le directeur artistique de Dior. Si certains ont joué la carte de la sobriété à l'instar d'Olivier Rousteing, en total look noir et basket à poils longues. D'autres comme la terbella Hadid, ont choisi de se démarquer. La grande sœur de Gigi et Angouar portaient un débardeur asymétrique noir transparent. Un pantalon évasé à impression croco vert acide et une mallette du même acabit. Pour les chaussures. La belle a misé sur une paire d'escarpins noirs ou vertes sur le devant, très simple. A noter que le sac à main et le pantalon sont griffés Cactus Jack X Dior air dans sa story Instagram. Bella Hadid a remercié Kim Jones pour son show et a salué Travis Scott pour son travail. Celle qui a pris un bain de foule dans les rues parisienne a, apparemment, passé un très bon moment dans la capitale. Concernant le défilé, le décor était inspiré des paysages désertiques américains avec un sol poudré couleur terracotta. De faux cactus, fleurs géantes et champignons sur le catwalk ainsi qu'un crâne géant dans le fond de la salle. Jacques Webstay, de son vrai nom, a profité de cette collection pour rendre un dernier hommage à son ami le rappeur Pop Smoke. Sur Instagram, Travis Scott dévoilait un t-shirt blanc avec la tête de son ami défunt imprimé dessus sur le devant et des paroles derrière. « Tu ne peux pas dire Pop sans ajouter Smoke. Maintenant tu es dans tous les magasins pour toujours », a écrit le jeune artiste en légende. Pour rappel, Pop Smoke a été sauvagement abattu chez lui en février 2020 par quatre individus cagoulés qui ont été arrêtés en juillet 2020. Selon les informations de TMZ, trois d'entre eux étaient mineurs au moment des faits. L'affaire est toujours entre les mains de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada